C'est une séquence que vous avez forcément déjà vue dans des appings ou sur les réseaux sociaux. On est en 2003, c'est la Coupe du monde de rugby en Australie et la France vient de rapporter son quart de finale face à l'Irlande. Et dans ce contexte, Fred Michalak a voulu rigoler un petit peu et a piégé son interprète en pleine interview d'après-match. On a retrouvé la victime de cette blague et il revient sur cette séquence de Venue Culte. Non, à l'intérieur, c'était la panique totale parce que c'était en direct et je ne savais pas quoi faire. Bon, j'ai répondu ce qu'il disait normalement à ce type de questions. C'était très fort au debout et ça a duré presque à la fin. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu envis. Moi, je ne sais vraiment pas quoi dire. Oui, il a dit que c'était un grand start et ils étaient certainement heureux de le garder pendant le match. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé avant. Chaque jour, on passait des heures et des heures avec des interviews. Moi et Michalak, c'est les mêmes questions chaque fois, chaque fois. Donc, on s'amusait. Moi, je m'amusais à changer les questions pour des questions débiles pour Fred. Et lui, il était surpris, mais après, il éclate de rire. Et on a fait ça pendant des jours avant. Mais là, il m'a fait l'inverse, mais en direct à la télé. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'à la base, Andrew Knox ne devait même pas se retrouver dans cette situation. Il avait été recruté par le staff des Bleus pour accompagner l'équipe en Australie et faciliter les échanges. Mais rapidement, il a été propulsé interprète des joueurs du 15 de France pour les interviews avec la presse étrangère, alors que ce n'était pas du tout son métier. La Coupe du Monde, le comité, ils ont embauché une société d'interprètes professionnels. C'était des gens qui étaient absolument parfaits en anglais et en français, mais ne connaissaient rien du tout du rugby. Joe Mazot a dit qu'il faut les virer parce qu'il ne connaît rien du rugby. On met Andrew au lieu de cette société. Honnêtement, c'était assez stressant aussi de me trouver devant la presse pour la première fois. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds à ce que tu as dit. Moi, je ne sais vraiment pas quoi on ira.